Salut c'est Maxence, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je me retrouve toujours avec Fred. Salut Fred. Salut Max. Yes, et toujours à Gaillac. Là les travaux extérieurs ont commencé et du coup on s'était dit qu'on allait faire une vidéo qui a été très demandée. C'est une vidéo un peu résumée de qu'est-ce qu'il faut valider quand on va visiter un immeuble de rapport. Donc là on va faire de manière très concrète, très succincte, étape par étape du coup, toutes les étapes pour valider et savoir si c'est un bon projet ou pas et comment est-ce qu'on peut faire. Donc première étape que toi tu verrais, c'est vraiment de valider l'immeuble par rapport à l'ensemble de la ville, du quartier, du secteur. C'est-à-dire que tu vas arriver sur ton immeuble, tu ne sais peut-être pas où il était quand tu vives. L'agent immobilier te le fait visiter. Déjà tu vas valider si le secteur te convient parce que c'est quand même la base. Et si c'est cohérent. Après c'est le centre-ville, donc la ville tu l'as déjà a priori validé puisque tu le savais déjà à l'avance. Déjà tu vas valider si le secteur est bien, il te convient ou il ne te convient pas. Donc là on va voir l'environnement et puis surtout voir, moi j'aime bien regarder autour. Ok, donc comment se portent les autres bâtiments autour ? Est-ce qu'ils sont en bonne état ou pas en bonne état ? Est-ce qu'il y a du bruit ? Est-ce qu'il n'y a pas de bruit ? Est-ce que la rue est très passante, pas beaucoup passante ? Est-ce qu'elle est excentrée, pas excentrée ? Est-ce qu'il y a des écoles ? Est-ce qu'il y a des autoroutes d'annuisance ? Voilà, des autoroutes d'une voie ferrée, j'en sais rien. Donc voilà, tout ça déjà en arrivant, tu as déjà le critère de l'adresse. Et voilà, dans ta tête tu fais ton mix et tu dis déjà la situation, a priori, peut me convenir ou peut pas me convenir. Ou tu poses des questions à l'agent immobilier. Exactement. Et du coup, celui-ci se trouve dans l'hyper centre-ville de Gaillac. Donc il n'y a pas d'autoroute à proximité. Donc il n'y a pas d'aéroport, de voie aérienne, de voie ferroviaire, de choses comme ça. Donc il n'y a pas trop de problématiques à ce niveau-là, de problèmes, on va dire, qu'on ne peut pas résoudre. Là, on est OK. Pour moi, quand j'arrive, en fait, je suis OK. Je suis OK avec la localisation, ça me va bien. Voilà, si vous ne connaissez pas vraiment les zones, n'hésitez pas à regarder un petit peu sur Maps, sur des choses comme ça. Et voir un petit peu comment ça se passe. N'hésitez pas à faire de la street view aussi pour voir les bâtiments environnants. C'est ça. Ça peut être intéressant. Donc première étape, c'est de valider de manière générale le secteur. Donc là, du coup, la façade, on va regarder de manière générale, comme on vous avait dit, tout ce qui est l'aspect extérieur. Donc les points, du coup, à valider ? Moi, si tu veux, on sait dans quel type de bien on arrive, on a visé ça. Donc on va valider un petit peu tous les extérieurs, c'est-à-dire la qualité des briques. Déjà, valider avec l'agent immobilier où on s'arrête, où on continue, puisque là, il y a une partie qui ne nous appartient pas. Donc qu'est-ce qui t'est attribué ? Voilà, on va valider, si tu veux, à bien comprendre ce qui est à la vente. Ce qui est quand même la base au départ. Pour le coup, cette côté-là n'est pas à la vente. Ça ne m'appartient pas. Donc toi, ça t'appartient à partir d'ici, plus le reste. Plus le reste. Donc ça, c'est important de manière générale de savoir qu'est-ce qui est bon pour toi. Parce que du coup, comme on voit, en centre-ville, il y en a beaucoup qui sont côte à côte. Des fois, il y a des divisions en volume, des fois, il y a des choses comme ça. Un truc un peu bizarre. Donc bien savoir exactement qu'est-ce que tu achètes et où c'est délimité, où ça s'arrête. C'est clair. C'est clair. Donc une fois que tu as validé ça, moi, je regarde évidemment l'extérieur. Je regarde le jardin me plaît, mais une courge, je sais très bien que c'est un super potentiel, surtout en plein centre-ville. On va pouvoir faire venir les artisans pour se garer. C'est un truc tout bête, mais moi, ça me parle. Et après, évidemment, j'ai validé l'extérieur, voir qu'il n'y a pas de fissure sur le bâtiment. Ce truc est très facile à voir. On regarde, tu vois, bon, alors c'est ancien, il n'y a pas de souci. Mais après, il n'y a pas structurellement, on ne voit pas de problème. Alors évidemment, si on a des doutes là-dessus, on peut se faire accompagner. Mais en première visite, déjà, on peut voir des petites choses. Oui, complètement. Mais c'est sûr que si tu vois une énorme fissure à la verticale, là, il y a une problématique. Et dans ce cas-là, autant faire venir, si vraiment c'est une bonne affaire, un artisan ou un archi-structure qui, lui, va valider la structure du bâtiment. Donc, première chose, tu dis, tu regardes la façade, si elle est à refaire ou pas, et les fissures aussi au niveau de la structure, parce que c'est vite révélateur. C'est ça. Après, moi, je montre, si tu veux, je regarde les avant-tois, c'est-à-dire la partie qui est sous le toit, pour voir dans quel état c'est. Les gouttières, évidemment, si elles sont percées, pas percées, c'est le cas sur une gouttière de l'autre côté. Voilà, les chaînons. Donc, tout ça, ça te permet de voir en quelques coups d'œil, déjà, s'il t'aura des frais ou pas de frais. Et c'est aussi, vu que c'est une généralité, ça permet de savoir si le bâtiment est plus ou moins sain. C'est ça. Si on voit que tout est défoncé, c'est-à-dire que l'intérieur, potentiellement, va être défoncé. Si à l'extérieur, c'est assez structurellement, c'est solide et que la façade n'est pas à refaire non plus, ça fait des coups en moins et on peut se dire qu'à l'intérieur, ça peut préparer. Donc, en gros, tu valides façade, structure, tous les chaînots, les gouttières. Tout ce qu'on peut faire de visuel, regarder tous les coins, les recoins, les portes, les menuiseries, la grille, bien entendu, quand il y en a. Bon, ce n'est pas tout le temps, là, il se trouve qu'il y en a une. Et après, les menuiseries, tu as dit aussi ? Oui, les menuiseries, ça, je fais plus à l'intérieur, en fait. C'est-à-dire que l'extérieur, je vais les regarder, mais bon, en général, l'intérieur et l'extérieur sont les mêmes. Mais là, tu vois que je sais déjà en tant que toutes les menuiseries, il va falloir les changer. On voit le bois qui est caillé, on voit que c'est du simple vitrage. Donc, bon, ça, mais je ne prête pas trop d'attention parce que je sais que je vais les changer, donc ce n'est pas à ce niveau-là, tu vois. Donc, c'est plus sur les trucs qu'on m'a gardé, que je regarde. OK, donc voilà, pour résumer, du coup, c'était vraiment, on commence par deuxième étape, valider l'extérieur. Dès que vous arrivez, vous regardez vraiment de manière globale et surtout vraiment la totalité. Ah oui, il faut faire le tour, il faut faire tout le tour. Complètement. Tout à l'heure, on va profiter qu'on soit en haut pour valider la toiture, parce que là, typiquement, ils sont en train de la rénover. Parce qu'il y avait un pan de la toiture qui était à refaire. Et du coup, ça, tu as pu le voir en étant dans les combles en haut parce que du coup, il y avait une vue un peu plus en hauteur. Donc, évidemment, la toiture sur ces grands bâtiments, c'est le plus difficile à voir. Donc là, ne pas hésiter quand vous pouvez accéder au tour, peut-être pas vous, mais en tout cas, de faire venir quelqu'un pour le valider. Oui, complètement. Ou sinon, il y avait même une idée. Donc après, ça dépend des villes aussi où vous vous situez. Il y en a qui envoient des drones aussi, si vraiment il n'y a pas la possibilité pour vraiment voir la toiture. Après, par exemple, à Agen, nous, on se mettait sur une rue qui était plus en hauteur. Voilà, un immeuble en face. Il y a toujours des stratégies, mais il faut essayer de tout voir. De toute façon, il faut tout voir. Ou même demander à un voisin. Si par exemple, vous avez un voisin qui a une vue plongeante sur la toiture, n'hésitez pas à leur demander. Ça, ça a marqué. Du coup, voilà, d'une façon globale, tout valider. C'est voir le maximum de choses. L'enveloppe, oui. Voilà, l'enveloppe pour ne pas qu'ils aient voir. Des fois, vous allez voir des défauts, mais c'est le but, c'est de les voir. Après, une fois qu'on les a pris en compte, ce n'est pas grave. Ok, super. Donc ça, c'était la deuxième validation. La troisième validation, maintenant, ce sera dans les communes. Avec toutes les parties communes, aussi bien les compteurs que les escaliers, que tout ce qui est dans les communes. Exactement. Et bien, c'est parti. Alors du coup, maintenant, troisième étape. Donc, comme on avait dit, on valide les parties communes. Donc, ça commence tout de suite à l'entrée de la porte commune, du coup. Voilà, la porte déjà. Voilà, exactement. La porte, est-ce qu'elle est bien ? Est-ce qu'elle a changé ? Tout ça. Et aussi, juste à côté de la porte, souvent, il y a les interphones. Donc, ils sont juste derrière. Donc, voir s'ils existent, voir s'ils sont en état de fonctionnement aussi. Parce que des fois, ils peuvent exister, exister, mais ils n'ont pas marché. Donc, voilà. Et comme ça, tout ça, c'est vraiment des frais. Ça vous permet de savoir s'ils n'existent pas. Parce que du coup, c'était peut-être une seule et même bâtisse. C'est ça. Du coup, il va falloir le prévoir. Enfin, voilà. Tout de suite, ça vous permet d'analyser. C'est un truc tout bête et vous savez le nombre de l'eau qu'il y a en général. Oui, voilà, exactement. S'il y a, par exemple, 5... Vous sentez bien qu'il y a déjà 5 compteurs électriques et voilà, normalement, en tout cas, il y a une logique. Voilà. Donc, extérieur, maintenant, on rentre. Donc, dès qu'on rentre, très souvent, dans les parties communes, on va voir tout ce qui est structurel. Donc, les escaliers et aussi tout ce qui est planché. Quand tu rentres dans les immeubles, c'est l'odeur. Si tu ne sens pas l'humidité, le moisir. Surtout que c'est un bâtiment qui n'était pas occupé les derniers temps. Donc, là, ça ne trompe pas. Oui, complètement. OK. Donc, tout de suite, comme tu disais, les escaliers, ça coûte du cher. Donc, premièrement, analyser, monter comme on avait l'habitude de montrer. Toujours monter pour voir si c'est structurel. Évidemment, l'état, bien entendu. Voilà. Voir ce qu'il y a à faire, si c'est un coup de peinture. Donc là, c'est un bâtiment qui est assez ancien. Donc, il y a de l'abri, il y a des choses. Des fois, il y a des bâtiments qui sont beaucoup plus modernes. Donc, c'est simplement un petit coup de peinture. Et ça permet de voir si, parce que souvent, il y a des menuiseries, voir s'il y a des infiltrations, s'il y a des choses comme ça. Tout à fait. Donc, voilà. Valider de manière générale. Il faut être très attentif sur tout regarder, les petits recoins. Mais il faut aller… Bon, c'est un gros bâtiment. Donc, c'est vrai qu'on est toujours un peu pressé de tout voir. Mais il faut quand même faire attention. Exact. Et souvent, dans les parties communes, comme tu le dis souvent, tu as les compteurs. Voilà. Tous les compteurs. Les compteurs, voilà. Voilà. Ça, c'est le truc basique. Il faut absolument te demander. Allez les voir après. Ouais, voilà. Et voir, comme tu dis aussi souvent, qu'il y ait un compteur par l'eau. Voilà. Et un compteur pour les parties communes. Et voilà. Il ne faut pas l'oublier parce qu'on l'oublie toujours. Il y a un compteur spécial pour les communes. Bon, là, il se trouve qu'il n'y avait qu'un seul compteur puisque le bâtiment n'était aucun seul propriétaire. Mais donc, ça a été vite vu. Mais souvent, il y a des immeubles où il manque du commun. Voilà. Donc, ça, c'est vite. Toujours le nombre de l'eau plus un pour les communes. Ok, super. Donc, voilà. Ça, c'était la troisième étape. Toujours valider les parties communes. Et quand on parle parties communes, on ne le fait pas parce que sinon, la vidéo va durer trop longtemps. Vous montez jusqu'en haut. Vous redescendez jusqu'en bas. Vraiment valider la totalité des parties communes pour être sûr. Parce que comme tu disais, c'est commun. Donc, ça va être à ta charge. Ce ne sera pas la charge des locataires. Voilà. L'entretien est à ta charge. Voilà. Donc, déjà, il faut te rendre compte de ce qu'il va y avoir à faire. Et d'ailleurs, petit conseil aussi par rapport à ça, par rapport aux extérieurs. Oui. Essayez de les dissocier des parties communes un maximum. Parce que des fois, à défaut, ça peut être en parties communes. Mais essayez, comme tu disais, de les mettre dans des parties privatives. Toujours dans des parties privatives, le jardin, des choses comme ça. Tu as tendance à vouloir des fois garder, je ne sais pas, des choses communes. Moi, je n'aime pas trop, mais ça, c'est ma stratégie. Mais je préfère privatiser dans des baux. C'est un marqué qui est responsable. Comme ça, ça vous évite, vous, d'entretenir et d'avoir des coûts supplémentaires. Et ça responsabilise les gens. Parce que sinon, c'est à personne de le faire. Oui, voilà. Et du coup, ce sera au final à toi de le faire, de payer et ainsi de suite. Et surtout le jardin, c'est beaucoup de boulot. Oui, complètement. Donc ça, c'était une stratégie qui est plutôt pas mal. Quatrième, du coup, point à regarder, c'est une fois qu'on a validé les parties communes, c'est de voir le sous-sol, s'il y en a, s'il y a des caves, s'il y a des choses comme ça. Et surtout de voir si elles sont saines. Ben oui, parce que l'humidité, alors les caves sont très révélatrices, surtout structurelles. Tu as tout le poids sur la cave. Donc, si tu vois vite, si ça s'effondre, si ça sent l'humidité. Souvent, il y avait des anciennes cuveaux, fiouls. Il y a plein de choses que tu peux voir dans une cave, en fait. Voilà. Donc, ça donne l'état. Et puis, bon, là, il n'y en a pas, mais souvent, il y en a. Donc, ça donne une bonne tendance, en tout cas, du bâtiment. Il faut toujours les visiter, presque plus important que le reste. Oui, et souvent, les agents immobiliers n'ont pas les clés. Donc, si vous voulez faire quand même une offre sans les avoir visitées, n'hésitez pas à les visiter, bien sûr, avant le compromis, parce que, comme tu dis, c'est vraiment révélateur. Déjà, au niveau structurel, c'est là où il va y avoir toutes les fondations. Et c'est là où il peut y avoir des infiltrations d'eau, même carrément avec l'endée. Toi, tu m'avais dit que tu avais déjà visité des immeubles. Oui, des immeubles avec de l'eau en hiver. C'est vrai qu'hiver, tu ne l'aurais pas vu l'été, mais l'hiver, il y avait 20 cm d'eau. Donc, typiquement, il y a peut-être des choses à faire avec. Je ne sais pas. C'est qu'une question, après, à le prendre en compte. Voilà. Ça permet d'analyser et de budgeter pour réparer le problème. Parce qu'il y a des problèmes, il n'y a pas de problème. Enfin, c'est normal, on va dire. Mais quand il y a des problèmes, ce qui est intéressant, c'est d'analyser, chiffrer, voir si c'est réparable ou non, combien ça coûte, est-ce que ça rentre dans le budget, est-ce que c'est rentable. Mais au moins, comme ça, vous connaissez vraiment la totalité, parce que là, vous allez vraiment tout acheter. Il y a aussi une chose qu'on n'avait pas dit pour l'aspect extérieur, c'est savoir où est situé le bien, si c'est un environnement qui est classé comme là, en l'occurrence, et s'il y a des modifications à faire. Ça ne va pas avoir un impact sur les travaux, on va dire, mais ça va avoir un impact sur le temps. Alors, si, sur les travaux, peut-être sur les menuiseries. Oui, peut-être sur les menuiseries. La façade, les menuiseries. Voilà, sur les choix de réparation. Et voilà, créer des ouvertures, pas des ouvertures. Enfin, voilà, ça peut complexifier les choses. Mais après, ça va aussi impacter sur du délai. Donc, il faut être très prudent sur des biens comme ça, parce qu'on mange vite, 5-6 mois vite fait. Oui, complètement. OK, donc maintenant, cinquième étape, on va passer au rez-de-chaussée. Donc là, on a validé le sous-sol, on a validé les communs, on passe au rez-de-chaussée et on valide tout ça. Alors maintenant, c'était la cinquième étape, du coup, c'est le rez-de-chaussée. Donc là, en l'occurrence, ça va être des logements, mais ça peut être des locaux commerciaux, ça peut être pas mal de choses. Des parkings aussi, des fois, il y a des parkings. Donc, ce qui est intéressant, c'est de valider, du coup, des bureaux aussi potentiellement. On va valider, évidemment, comme tout à l'heure, comme pour les communs, on va valider tout l'ensemble, la structure, on va regarder si ça s'affaisse. Ça va très vite, on n'y passe pas des fois un temps fou. Mais regardez s'il y a des choses qui vous choquent au niveau des poudres, si vous voyez des affaissements, si vous voyez que c'est pas droit, si vous voyez des choses bizarres, si vous sentez des choses bizarres. Il faut analyser le mode de chauffage aussi. Mais d'un coup d'œil, en fait, je veux dire, on voit assez vite les choses. Surtout sur une bâtisse comme ça. Là, par exemple, dans ce pièce, on n'a pas de surprise. Et ce qui est important, c'est ce qu'on verra dans tous les étages, c'est de valider l'extérieur, donc les murs et les planchers. Parce que c'est vraiment la coquille, en fait, qui est la plus importante. Si le plancher commence à fissurer. Là, en l'occurrence, il n'y a pas de plancher bois. Oui, de plancher bois, mais il n'y a pas non plus de sous-sol. Voilà, je cherchais le mot. Donc, c'est une dalle en béton qu'il y a ici. Là, ce qu'on peut se dire, c'est OK, structurellement, elle n'a pas bougé, elle n'a pas fissuré. Donc, comment on est tranquille ? C'est des tomates qui sont très vieilles. Oui, voilà. Là, on peut peut-être mettre un petit peu d'isolant lorsque tu feras une chape. C'est ça. Et au final, on est tranquille. Mais là, l'avantage, en fait, qu'il n'y ait pas de sous-sol, c'est qu'on sait que c'est du béton, que c'est costaud. Et s'il n'y a pas de fissures, ça veut dire que ça n'a pas bougé. Surtout qu'il est là depuis un petit moment, ce bâtiment. Donc, ça veut dire que si ça n'a pas bougé, il n'y a pas de rien que ça bouge maintenant. Voilà, c'est ça. Et s'il y a un sous-sol, du coup, vous pouvez regarder du sous-sol, un peu comme ça, par exemple. C'est comme si là, on était dans le sous-sol, pour voir s'il y a des grandes poutres, si elles n'ont pas bougé, si elles ne sont pas bouffées par les termites ou autre. Donc, voilà. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à faire venir un artisan, un diagnostiqueur qui, lui, pourra voir l'état des poutres, savoir s'il y a des mérules, s'il y a des choses comme ça. Et comme ça, vous êtes tranquille. Ça, c'est pareil, c'est très important. Lorsque vous voyez des poutres, qu'il n'y ait pas de champignons dessus, qu'elles ne soient pas percées, parce que tout de suite, ça fragilise après la structure. La structure. OK, donc, nouvelle étape. Celle-ci, c'était vraiment sur, tout simplement, valider le rez-de-chaussée. Voilà. Et après, on valide les étages. Donc là, on va passer tout de suite au premier étage, qui sera révélateur du deuxième aussi, et on finira par les combouts. Alors, sixième étage, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va valider tous les étages. Donc là, ça a été exactement pareil. On ne va pas faire étage par étage, parce que vous l'avez déjà visité aussi, et ça n'a pas d'intérêt. Mais comme d'habitude, on valide les planchers. Là, en l'occurrence, c'est des planchers bois. Oui. On voit qu'ils sont à peu près plats. Donc ça, c'est important aussi, quand vous avez des planchers bois, de regarder de manière générale s'il n'y a pas de grosses bosses, s'il n'y a pas de gros trous, parce que sinon, ça veut dire que structurellement, ça s'est un petit peu affaissé avec le temps. Oui. Donc voilà, faire attention à ça, faire attention aux buiseries. Donc là, en l'occurrence, elles sont à changer. Donc là, on n'y passe plus trop de temps, on savait qu'on allait changer. Exact. Faire attention à l'électricité, on se doute bien qu'on va rajouter des compteurs, il va y avoir quelques trucs à faire, donc ça, ce n'est pas un souci. Moi, ce que je regarde aussi, c'est sur les murs, est-ce qu'il y a des fissures ? Est-ce qu'ils sont moisis ? C'est vraiment touché même. Est-ce qu'ils sont froids, très froids ? Surtout les murs qui sont en périphérie, donc les murs extérieurs, typiquement celui-ci, est-ce qu'il n'y a pas des auréoles un peu foncées qui insinuent qu'il y a des infiltrations d'eau ou ça respire mal ? Donc là, on voit que c'est très sain. Enfin, ça fait longtemps que ce n'est pas habité, mais pourtant, le blanc est quand même blanc. Donc ça, c'est cool. Le blanc n'est pas devenu jaune. Donc ça, c'est bien ni noir ni haute. Donc ça, c'est cool. Là, on voit typiquement, il y a une cheminée. Donc ce que vous pouvez dire, dès que vous voyez des cheminées sur des vieux bâtiments, demander à l'agent immobilier est-ce que c'est condamné ou non. Et idéalement, c'est mieux de les condamner maintenant. Nous, c'est le choix qu'on fait, si tu veux, c'est qu'on condamne les cheminées. On les laisse, évidemment, esthétiquement visibles. Condamnées, ça veut dire les supprimer. Ça veut dire qu'on garde la cheminée, mais simplement qu'au-dessus, en sortie, il n'y a plus de sortie. Donc ça nous permet de garder un côté charme de l'immeuble. Mais par contre, évidemment, on va bien préciser aux locataires de ne pas faire des feux de cheminée. Sinon, ça risque d'y avoir un petit problème. Et des fois, j'ai même vu des personnes qui mettaient des espèces de plaques juste là-devant pour éviter le foyer. Parce que des fois, des personnes peuvent peut-être oublier. Je ne sais pas si c'est le cousin qui vient en week-end et qui oublie complètement. Donc c'est bien de l'indiquer. Et il y en a qui le condamnent et en haut et même devant. Donc ça, les cheminées, c'est important. Là, typiquement, si en bas, par exemple, il y avait des interphones, on regardait que ça n'est bien dans tous les appartements, si c'est déjà des lots qui sont créés et voir si ça marche de partout. Ça, c'est intéressant. Comme tu disais, tu avais les compteurs à valider aussi de partout. Ce qui n'est pas mal, c'est si c'est des grands lots comme ça, regarder où sont les évacuations. Parce que ça, c'est assez compliqué. C'est extrêmement important de voir. Évidemment, alors si elles existent déjà, c'est facile. Et surtout, si tu es dans une logique, alors ce qui n'est pas forcément le cas ici, on n'a pas de création. Enfin, ce n'est pas très compliqué, mais il y a des fois des endroits où il faut réfléchir un petit peu. Voilà, exactement. Donc, les évacuations, surtout les évacuations des toilettes, c'est les tuyaux de sang. C'est les plus compliqués à tirer et à créer s'il n'y en a pas, puisqu'il faut voir en dessous et ainsi de suite. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de faire un check global. Là, on se sent bien, on sait que c'est bien. Alors certes, il y a les menus à changer. Là, on voit le chauffage. Donc, n'hésitez pas à analyser comment est le chauffage, si c'est au gaz, si c'est au fuel, comme tu disais, enfin, tous ces genres de choses électriques. Et voir aussi avec l'agent immobilier, si tout est bien dissocié. S'il y a un thermostat, enfin, un robinet. S'il y a du commun ou pas du commun. Parce que ça va être important pour la suite. Parce que des fois, ça peut être un chauffage commun pour tout l'immeuble. Et du coup, idéalement, c'est mieux de dissocier. Si on peut. Après, il faut aussi toujours une question de coût. Mais là, pour le coup, on va dissocier. Oui, complètement. Après, il peut s'avérer comme dans ce lot, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a des escaliers. Donc, les escaliers, ils vont être privatifs ici. Donc, toujours pareil. Exactement pareil que les escaliers dans les parties communes. Validez quand même qu'ils soient structurellement bons et qu'il n'y ait pas forcément de problème. Donc, voilà. Là, je pense qu'on a fait le tour un petit peu pour l'étage. Comme on avait dit, regardez les sanitaires, regardez tout ça. Les évacuations, les compteurs, les chemins, s'il y en a. Le sol aussi, ça, c'est important. Parce que la structure, c'est ce qui va vous coûter le plus cher dans tous les cas. Donc, vraiment validez. Là, on voit qu'il y a les poutres au plafond. Oui. Il n'y a pas de fissures. Donc là, franchement, on est tranquille. On sait que ça va être assez qualitatif et que ça va être costaud. On voit des micro-fissures ici. Donc, ça, il n'y a rien de dramatique. C'est du plâtre. C'est juste le plâtre qui a dû cloquer. Bon, si vous avez des grosses fissures, vous pouvez passer la main dedans. Là, il y a un problème. Mais là, c'est vraiment des fissures superficielles. Donc, ça ne craint pas grand-chose. Et l'avantage d'avoir ces poutres apparentes, c'est qu'on peut voir si elles sont costauds ou pas. Parce que dans les doublages, on ne voit pas. Effectivement, on a la même chance. Là, on voit qu'elles sont à peu près droites. Quand on regarde, elles ne s'affaissent pas non plus au milieu parce que souvent, ça peut arriver. Donc, voilà. Et aussi, pourquoi pas, analyser les porteurs si besoin. Parce que si vous voulez revoir les volumes, du coup, l'idée de savoir où se situent à peu près les porteurs, parce que des fois, il n'y a pas tout le temps des plans, surtout sur des vieux bâtiments. En bas, jamais. Quasiment jamais. Et du coup, là, on sait typiquement que c'est des porteurs, que ça, on ne pourra pas péter, que ça, on ne pourra pas péter. Donc, vraiment, essayez de visualiser par rapport à ça. Ou si vous devez obligatoirement le péter, faites venir un architecte qui, lui, va analyser la structure du bâtiment, savoir si c'est possible. Ça a un coût, c'est cher, mais au moins, vous pouvez le faire. Donc, voilà, du coup, pour ce qui est des étages, voici un petit peu le process qu'il faut faire lorsque vous êtes dans les étages d'habitation. Et là, on va passer tout en haut, du coup, au comble. Voilà, au comble, donc comble que tu vas aménager. Oui. Et aussi, on pourra avoir une partie du toit. Donc, ça, c'est important. On va voir tout ça tout de suite. Donc, là, on fait une petite parenthèse. C'est vrai qu'en montant, du coup, direction les combles, on s'arrête ici. Donc, Fred, est-ce que tu peux nous dire le processus, dès que tu as vu ça, comment est-ce que tu as réagi par rapport à la première visite ? Donc, ici, quand tu rentres, si tu veux, et que tu vois ça, bon, tu te doutes bien que c'est lié à la cheminée. Oui. Tu vois ? Donc, ça veut dire que, bon, c'est typiquement de l'eau, voilà, donc il se passe quelque chose. Donc, là, on est au dernier état. Au-dessus, on a les combles. Donc, on va être attentif à regarder comment la cheminée, cette fameuse cheminée, sort, et on va faire une analyse pour savoir d'où vient cette infiltration d'eau qui nous a pourri tout ça. Bon, pour moi, ce n'est pas très grave, en fait. C'est juste qu'on a analysé le truc, on va le chiffrer, et puis voilà. Il ne faut pas être effrayé, en fait, avec ça. Il faut juste faire une vérif. Donc, après, la cheminée, on va quand même la garder. Encore une fois, on ne pète pas la cheminée. Donc, ce qui est intéressant, c'est dès qu'on voit un problème comme ça, comme d'habitude, on analyse, on essaye de le chiffrer. Alors, c'est soit vous avez l'habitude de chiffrer, donc vous savez à peu près où vous êtes dans le bâtiment, soit vous n'en savez pas du tout, vous le notez sur un papier ou quelque chose comme ça pour ne pas oublier, et après, vous faites venir un autre artisan. Donc là, en l'occurrence, tu as analysé ça, tu t'es dit, ok, c'est sûrement une infiltration d'eau. Voilà, moi, j'avais une idée de prix en gore. Même si je me trompe de 500 euros, ce n'est pas la fin du monde sur la taille du projet. Oui, bien sûr. Mais comme il fallait être réactif, je l'ai analysé, je l'ai pris en compte. Et après, c'est bon. Voilà, il s'avère qu'au final, c'est juste au niveau de la cheminée, du coup, au-delà du toit, il y avait une petite infiltration, donc l'étanchéité n'était pas bien faite. Ça ne coûte pas si cher que ça, mais au moins on l'a analysé et tu as pu résoudre le problème. Voilà. OK, super. Donc, bon, allez, on passe au-dessus dans les combles. Septième et dernière étape, du coup, c'est dans les combles. Alors, des fois, c'est plus ou moins facile de pouvoir y aller. Donc là, en l'occurrence, c'est des combles qui peuvent être aménageables. Il y a une grande hauteur sous plafond, donc on arrive à bien voir. Et l'avantage d'être dans les combles, c'est qu'on peut vraiment valider tout ce qui est toiture. C'est ça. Et ça, c'est important. On est directement sur la toiture, donc en plus, il y a un accès, alors c'est un peu plus loin, on ne le voit pas directement là, mais on peut accéder sur le toit par là. Donc moi, je t'avoue, vu la hauteur, je ne suis pas très à l'aise. Je suis franchisé. Donc, ce n'est pas moi qui vais y aller. En tout cas, voilà. Tu peux voir déjà, effectivement, comment se comportent nos murs porteurs, comment se porte notre structure de charpente. Donc ça, tu vois que c'est à peu près plein. C'est propre. Voilà, c'est ça. Donc là, on voit qu'il n'y a pas de grosses tâches, il n'y a pas de fissures, il n'y a pas de poutres qui est vraiment fissurées et qui a pris un choc. On voit les grosses poutres fétières comme ça. Donc, c'est celle-ci en grande. Celle-ci, voilà. On sent qu'elles sont quand même de bonne qualité. Elles sont vieilles, mais elles n'ont pas bougé. Donc ça, c'est hyper important. Donc, moi, je les fais valider très rapidement par un artisan. Voilà, toujours, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui peut coûter très cher. En plus, il faut déposer toute la toiture. Déjà, ça coûte cher. C'est aussi beaucoup de formalité au niveau de l'urbanisme. Donc bon, c'est assez compliqué. Donc là, l'avantage de ça, dès qu'on est dans les combles, on regarde les murs porteurs, donc les murs périphériques, intérieures, s'il y en a. Et comme tu disais, toutes les poutres aussi. C'est ça. Là, tu vois, les menuiseries, il n'y en a pas, donc c'est vite fait. Et ensuite, vu qu'on va les aménager, évidemment, on va repartir dans la même logique que tout à l'heure. Les sols, évidemment, comment on va doubler, etc. Et regarder si tout ça, ça marche. Voilà. Et quelque chose qui est important aussi, c'est faire attention au sol, parce que des fois, le sol n'est pas adapté pour recevoir du poids. Parce que des fois, c'est juste pour simplement, quand on est au dernier étage, de calfeutrer, et voilà, c'est terminé. Donc, si c'est ça, faire venir aussi un artisan pour être sûr que les poutres qui portent du coup ce sol, du coup, soient adaptées et qu'ils puissent recevoir de la charge. Donc ça, c'est important aussi, parce que des fois, il y en a qui font quelque chose et au final, ce n'est pas du tout adapté et après, ça peut se fissurer, ça peut descendre. Donc là, en l'occurrence, on sait que c'était quelque chose, ça devait être un lieu de stockage ou de choses comme ça. Donc, c'est adapté. Les poutres sont costauds. Surtout qu'il y a déjà des croisants. Donc, ça, c'est l'avantage. C'est qu'on sait qu'on va, si on a armé d'autres, bon, a priori, il ne va pas se passer grand-chose parce qu'ils sont déjà. Ouais, exact. Et là, l'avantage, c'est d'ailleurs, on pourra le voir tout de suite, c'est que grâce à cet endroit, tu as pu checker la toiture d'ici, une partie de la toiture ici et qui a dû être changée notamment. Et c'est là où il y avait eu un dégât aussi au côté d'escalier intérieur. C'est l'analyse. On avait bien vu qu'il y avait un petit souci au niveau toiture. Et donc, voilà, les travaux sont encore ont commencé là. Enfin, il n'y a pas pour très longtemps. Ce n'était pas un gros, gros morceau de toiture. Ouais. Donc, ils vont nous remettre tout ça d'aplomb pour partir avant, évidemment, d'entamer les travaux intérieurs. Exactement. Et du coup, si, comme on avait dit, par exemple, vous deviez acheter ce bout-là que vous, vous ne pouvez pas voir de chez vous cette toiture, vous aurez pu demander de venir ici au voisin s'il est cool. Moi, toutes les toitures. Et là, vous voyez vraiment toute cette toiture. Donc, si demain, vous devez acheter, par exemple, ce bâtiment, n'hésitez pas à voir le voisin, dire, ben voilà, j'ai vu que votre bâtiment était un peu plus haut. Est-ce que ça ne vous dérange pas ? Juste que je regarde un coup d'œil. Là, on voit que là, en haut de la toiture, ça tombe un petit peu, on va dire, ça fait un peu le ventre. Bon, ça veut dire qu'il faudra peut-être mettre un renfort ou au moins analyser ça si vous n'avez pas pu aller dans les combles. Mais sinon, la toiture, il faut mettre un coup de propre. Les tuiles ne sont pas pétées, elles sont en bon état. Bon, ça reste plutôt pas mal. Donc, voilà, c'est intéressant, en fait, de pouvoir prendre de la hauteur tout de suite pour vraiment voir l'extérieur. Là, on a pu le voir pour cette partie-là. On peut le voir pour ici. On ne peut pas le voir pour là-haut, mais là, l'idée, c'est peut-être lancer un drone ou comme tu as dit, s'il y a une trappe qui permet d'aller directement en haut, il ne faut pas hésiter à y aller. Et je reviens sur un point, Maxence, si tu veux, c'est quand on visite, c'est quand on parle avec ça. Tu vois l'histoire d'avoir une cour, ils ont pu mettre un échafaudage. Exact. C'est tout bête, mais ce genre de truc, moi, je sais que ça compte dans les coûts des travaux. Oui. Voilà. Donc, je sais que ça, c'est intéressant parce que mon artisan, il a sa cour et il va pouvoir garer, mettre son matériel et tu as vu, ce n'est pas en galère. Oui, c'est clair. Ça, c'est génial. C'est vrai que ça évite toutes les démarches de mettre un échafaudage à la barrie. Ah oui, pas d'autorisation, des choses comme ça. Et tu gagnes du coup, de là, en termes de devis, tu vas avoir une petite différence. Oui. Et en termes de délai aussi. Et en termes de délai. Du coup, c'est des gens qui sont intervenus pratiquement en 15 jours, tu vois. Oui. Donc, tu n'as aucun problème. C'est beaucoup plus facile pour ça. Bien sûr. OK. Voilà du coup, pour ce qui était de cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous a plu. On a essayé de faire un petit résumé par rapport à la grosse visite qui a duré plus d'une heure. Le lien est en haut ou dans la description si vous voulez retourner la voir de ce bâtiment qui fait plus de 800 mètres carrés. Donc, voilà. L'idée, c'était vraiment de faire un petit condensé des sept étapes du coup, des sept points à valider. Donc, si on les résume, c'est le secteur. Est-ce que le secteur est intéressant et est-ce que le bâtiment est propice à ce secteur ? L'extérieur. Tout validé en extérieur. Les parties communes. Et après, on fait vraiment étage par étage. Donc, le sous-sol, le rez-de-chaussée qui peut être un peu différent. Et après, tous les étages avec tous les points à valider. Et pour finir, on va du coup les combler. Voilà. Et normalement, si vous avez validé tout ça, si vous avez des doutes, faites venir un artisan, faites venir un architecte. Entourez-vous de professionnels qui savent le faire parce que là, vous achetez un immeuble, vous êtes responsable. Si par exemple, il n'avait pas vu la torture Fred, du coup, ça aurait été une plus-value que tu n'aurais pas forcément chiffrée. Donc, ça peut vite coûter cher. C'est ça. Donc, voilà du coup pour ce qui était de cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à la liker et à checker. Dans la description, on a fait une formation offerte pour passer au niveau supérieur avec les immeubles de rapport. Et on a fait une formation aussi, un club privé, immeuble de rapport expert, du coup, qui va vous permettre de changer de vie complètement avec les immeubles de rapport et vous faire investir dans les immeubles de rapport étape par étape. Tout se trouve dans la description et on vous dit à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.